Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette introduction à votre mois de février 2023, deuxième mois de l'année. J'espère que ça se passe bien pour vous, le mois des carnavals, comme vous le verrez sur la petite image, la petite étiquette. Alors, ce mois de février, on va commencer par les cartes utilisées. Donc, pour l'énergie du mois, ces cartes ici, c'est comme d'habitude le Zilish Tarot. Les cartes que j'ai utilisées pour la lecture sur YouTube, c'est le Tarot Made Easy. Et l'extension avec ce jeu-là, c'est le Tarot de la Renaissance. Voilà, comme vous le trouvez partout, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, ce mois de février. Ce mois de février, il a été... Ce qui m'a frappée, bon évidemment, je n'ai pas fini, mais ce qui m'a frappée, c'est la notion de changement. Une notion très puissante de changement, et des changements en plus qui ne sont pas anodins. Des changements radicaux, des changements d'une vie, des changements vraiment puissants. Ça m'a un peu frappée. Notamment, je prends le signe du verso, c'est une transition... Bon, on sait en plus que, voilà, il y a plein de planètes maintenant qui entrent dans le signe du verso, mais c'est vraiment flagrant de voir la corrélation entre l'astrologie et les lectures. Verso, transition importante, vraiment importante. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Il y a eu aussi la Vierge, aussi. Grande réflexion pour changer de vie. Il y a d'autres signes, le lion et le cancer notamment, où en fait, les changements portent davantage sur l'interprétation des émotions. Ouverture émotionnelle, comment interpréter ces émotions, comment ouvrir son cœur. C'était assez important aussi, ça. Mais ce qui m'a le plus frappée, c'est pour notamment... Quel signe ? C'était notamment vraisemblable pour le poisson, le sagittaire et le billet. Les autres, c'est pas que vous n'êtes pas concernés, c'est que je n'ai pas encore fait votre signe. Mais c'était des lectures où en fait, on mesure que l'égo est en train de se dissoudre. Enfin, se dissoudre, c'est peut-être pas le bon terme. Il est en train de s'atténuer. Son impact, son influence, sa présence est en train de s'atténuer, de s'étioler, pour laisser peut-être davantage place à la personnalité, à l'âme, à qui on est vraiment. C'est ça que je veux dire quand je parle de changement et de transition important et puissant. C'est pas, bon ben je suis cuisinier aujourd'hui, demain je vais être fleuriste. Non, quoique. C'est pas ça. C'est en soi. Il y a une évolution humaine. Il y a une évolution spirituelle. Il y a une grande évolution à l'intérieur de chacun d'entre nous. Pour certains signes, c'est plus flagrant que d'autres. Pour certains, ça va peut-être venir plus tard. Je sais pas, on verra en mars. Ces périodes mars, mars-avril-février, mars-avril, sont des périodes de grands changements. Donc ça me paraît logique, ça me paraît normal et logique que ça se reflète. Dans les lectures. En tout cas, voilà, pour ces signes-là, ça a été vraiment percutant. Percutant. Donc je me réjouis de lire vos commentaires par rapport à tout ça. Merci de les laisser sur YouTube. Je vous rappelle qu'il est aussi peut-être utile, surtout dans des moments comme ça, de compiler les lectures de votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire, parce que ça fait vraiment quelque chose de global pour chacun d'entre vous. D'accord ? Voilà, donc ces vidéos sortiront, on l'a dit, le 25, le 25 janvier. Au courant du mois de février, je vous ferai également une vie sentimentale avec son extension. Voilà, Saint-Valentin. Voilà, normal. Et puis, ben voilà, allez visiter le site internet alice-nicolas.com, allez visiter la page Facebook, Instagram, vous y verrez des interviews, vous y verrez différents dossiers, différents documents, vous y verrez également toutes les extensions, les hors-série, voilà, hors-série de la vie sentimentale, d'ailleurs, que vous trouverez sur le site internet. D'accord ? Voilà, mes chers, prenez grand soin de vous, passez une très belle fin janvier, un excellent mois de février. Merci de laisser vos commentaires et puis, ben écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup.